C'est une soirée autour d'un feu de bois après une belle journée de grimpe au Jura. On s'est dit, mais tiens, et si on ne crée pas une nouvelle alternative nous-mêmes ? Donc ce Léva est une association, puis on est une équipe de neuf géants ingénieurs qui avaient le but de trouver une façon de voyager plus durable. On est en train de construire un van qui est électrique et puis qui est alimenté 100% par l'énergie solaire qui est produit à bord même. Et puis en plus de ça, on va aussi construire tout un habitat intérieur qui est à base des matériaux recyclés. Puis on va intégrer des technologies qui permettent de réduire les besoins en eau et en énergie au minimum. C'est tout bénévole, donc on a chacun notre travail à plein temps à côté. Justement dans les chiffres, en Europe on voit que c'est en forte croissance combien de véhicules sont en circulation de vannes justement. Et la majorité de ceux-là, 97% sont au diesel. Et ok, il y a certaines marques qui apportent maintenant des vannes électriques, mais jusque ceux-là vont être déployés à des prix abordables. Sur un plus grand marché, ça va prendre plus qu'un siècle. Et nous, on veut aller plus rapide pour atteindre les buts aussi des émissions. Et du coup, vraiment pouvoir proposer à des gens qui ont déjà un véhicule, qui fonctionne bien, qui est aménagé, de vraiment pouvoir le réutiliser et le garder encore bien plus longtemps. Tester les différentes opportunités et regarder comment ça peut aussi être apporté au-delà de juste un véhicule. Parce qu'un véhicule au niveau mondial, ça a réagi un peu d'impact. C'est un Peugeot J9 des années 80. On l'a trouvé. Et puis, c'était beaucoup pour des raisons techniques. S'assurer qu'il y ait la charge autorisée sur le toit pour les panneaux solaires, qu'on puisse facilement installer le moteur électrique, qu'on ait de la place pour les batteries et des choses comme ça. Donc, il avait un moteur diesel qui a maintenant 40 ans, qui est loin d'être efficace et qui consommait pas mal. Ce qu'on voit ici, c'est le moteur électrique, mais c'est donc seconde main, aussi de nouveau dans l'esprit du projet de réutiliser plutôt que d'utiliser du neuf. Et puis après ça, on installera les panneaux solaires sur le toit. Donc, il y aura une structure porteuse et des panneaux solaires qu'on pourra déployer pour capter l'énergie solaire. Donc, à l'arrêt, on peut déployer les panneaux pour multiplier la surface et capter plus d'énergie solaire, tandis qu'en roulant, on replie les panneaux solaires. En fait, c'est une énergie qui est disponible partout. Et puis, on a quand même déjà des très bonnes technologies qui existent pour la capter. Surtout parce que nous, on veut aller en nature, on va être dans les montagnes. Et puis, tu peux pas te brancher au réseau. Il y en a pas. Donc, il faut trouver une énergie qu'on arrive à capter partout. Suisse, c'est sûr que nous sommes les premiers avec un véhicule comme celui-ci. C'est vraiment le package véhicule habitable avec un habitat basse énergie durable. Et puis, les panneaux solaires déployables pour qu'on ait vraiment tout sur un véhicule et aussi rétrofité sur un véhicule ancien. Notre but, c'est vraiment de faire un tour de Suisse, un tour démonstrateur, du coup, en passant par toute l'école des ailes pour aussi montrer ce qui est faisable et que tous les trucs qu'on fait dans le quotidien sont bien faisables avec. Et aller à la rencontre des écoles, des institutions. Les institutions, c'est intéressant pour montrer qu'est-ce qu'est l'électrification, le rétrofit. C'est quelque chose qui se connaît relativement peu encore. Qu'on peut transformer un véhicule existant en quelque chose qui est électrique.